Deux heures et cinq minutes ici et dans ce studio nous allons en ligne prendre il y a un auditeur peu commun je crois que c'est un nouveau suivant suivant ce qu'il dit bonsoir shalom shalom je suis le frais merlin depuis le cameroon à douala c'est ma première fois de participer à un direct je suis la chaîne depuis quelques jours j'ai une question concernant beaucoup plus la fin des temps l'apocalypse lorsqu'on parle des 24 vieillards qui sont ces 24 vieillards et aussi sur l'identité des 144 millions dont mentionne la bible qui seront des élus est-ce que l'homme de dieu peut nous éclaircir un peu sur ces groupes de personnes merci très bien très bien le frère merlin bienvenue sur la chaîne bienvenue que le soigneur te bénisse alors les deux questions comme tu es nouveau je suis obligé de parler et répondre de façon directe et clair aussi simplement que tu puisse que tu me suis bienvenue bienvenue au milieu de nos bienvenus comme le seigneur t'a conduit puisque tu es guidé à lui jusqu'à ce que tu puisses trouver exactement la réponse à toutes tes questions concernant les 24 vieillards dont la bible parle dans le livre d'apocalypse il s'agit des 12 trônes disponibles pour les apôtres du seigneur et 12 trônes disponibles pour les patriaches de l'ancien alliance les tribus d'israël sont constitués de 12 patriaches c'est le triage de cette fondation là qui sont les 12 et les 12 patriaches également des apôtres il s'en fait partie des 24 qui seront sur cette tournée avant voilà pour ce qui est des 24 vieillards vieillards ce n'est pas pour dire qu'ils ont vieux c'est parce qu'à part à cause de ce de leur anciennité en tant que titre que le seigneur leur a accordé ce qu'il en est l'apocalypse chapitre 7 et chapitre 14 la bible pardonné 144 mille qui vont suivre l'agneau partout où l'agneau sera la bible est claire 12 milles de la tribu d'azèvre 12 milles de la tribu de judas 12 milles de la tribu de manasse et ainsi de suite ainsi de suite pour les 12 milles il s'agit des israélites que le seigneur va convertir par l'envoi de ces deux messagers dont je parlais anciennement tout à l'heure au chapitre 11 des versets et verset 3 des apôtres justement où les deux témoins vont prêcher par la puissance du saint-esprit et préparer le peuple les 144 mille qui seront les serviteurs de dieu dans la fondation de sion quand christine de jésus viendra donc en résumé les 24 vieillards sont les 12 apôtres 12 apôtres du saint-esprit souvenez-vous il n'y a pas judas parmi l'apôtre pour la remplacer par mathias parce qu'il a été passé par votre c'est notre problème de manger maintenant il y a 12 apôtres et 12 patriaches des douze tribus d'israël ça fait 24 et de l'autre côté les 144 milles il s'agit des juifs ça n'a rien à voir avec les témoins de jéhovah ça n'a rien à voir avec les gens du monde des gens les gens des nations que le sonné te bénisse je me l'inclus c'était béni ce et vous et comme quoi que ça